salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un parcours avec le véhicule secret oui c'est ce petit véhicule que vous voyez actuellement qui est horrible je crois que c'est l'un des pires véhicules de GTA V la salle c'est vrai donc on va voir ce que ça donne en parcours j'ai hâte de voir ça et effectivement quand je dis véhicule secret c'est parce que c'est le véhicule du bunker d'ailleurs prochaine vidéo de la salle bunker épisode comment on va commencer le compte à zéro et la salle j'ai envie de dire on peut pas l'avoir quoi on peut le rouler que dans le bunker mais bon je sais qu'il y a des petits malins comme toi la salle qui l'ont hors bunker qui l'ont dans leur garage c'est ça que tu veux dire moi aussi je crois que je l'ai c'est stylé mais par contre on transporte quoi là bah du des bidons ah ouais je vois mal t'es sûr que c'est des bidons ouais ouais certains bon je sais pas il roule à combien par contre pourquoi tu viens de mon côté pour me foncer dessus et te retourner je sais pas je sais pas j'ai voulu je pensais que en première personne c'est dégueulasse c'est limite au roi on voit même pas le volant c'est ouais donc du coup la salle véhicule ma foi mafioso ce qui fait que tu veux voir par contre le parcours il est où là bah je pense qu'il va arriver moi j'avais une question de poser la salle est-ce que le fait d'être youtubeur ça t'a déjà sauvé de quelque chose euh non enfin genre par exemple t'as arrêté par la police ou tu t'es fait contrôler par un contrôleur ouais 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 bah ça oui normal comment vas-y dis moi bah je me suis déjà fait arrêter et genre le policier il fait donc au début tu sais il me contrôle normal après il me regarde il fait ah c'est la salle c'est ça je tue ouais il me dit ah ouais enfin il dit à son collègue ouais c'est bon je connais je connais et puis c'est tout puis ils m'ont laissé partir ah ouais tranquille quoi ouais pas mal bah moi c'est à peu près la même chose mais je crois que je l'ai déjà raconté mais je vais quand même le raconter au cas où voilà ouais je vais prendre le point comme ça parce que j'ai l'impression que le pot est de l'élan ouais donc du coup moi la salle c'était pareil contrôle de police alors là j'étais à en fait je roulais à j'étais à une vitesse assez excessive je vais pas dire j'étais à combien mais j'étais une vitesse excessive et c'était en pleine nuit il était dans les coups de minuit à peu près donc du coup je roulais vraiment à fond fond tu vois c'était à l'époque que j'avais la même donc ça date quand même tu vois donc du coup je roule à fond et et donc devant moi il y a une voiture il y a une voiture enfin je roulais il y a une voiture et en fait je voyais rien enfin comment dire j'allais doublé la voiture sauf que j'avais peur qu'elle me voit pas donc je fais des appels de phare pour dire ouais j'arrive fais gaffe quoi je vais doubler tu vois comment ouais c'est que j'ai des appels de phare enfin tu connais quoi la technique ouais et donc je fais des appels de phare et bam en allumant les voitures de phare parce que je rappelais qu'ils faisaient nous il y a rien je fais un appel de phare et quand j'allume le phare c'est une voiture de police qui apparaît et là je peux te dire que je peux te dire que mon déjà j'ai freiné sec direct ouais et donc je me suis remis à 110 direct tu vois et en me remettant à 110 ouais bah eux aussi ils étaient à 110 quoi et les malins ils font quoi à ton avis bah je sais pas bah ils ralentissent à 90 pour que je les double tu vois comment ah ouais pour te voir voilà donc je les double tout et bah juste une seconde après les avoir doublé bah le gyrofort donc du coup ils mettent le gyro ils me font sortir à la sortie bah tu sais c'est juste après avant le radar tu vois après le radar donc du coup ils me font sortir tout ça et il me dit ça va vous voulez pas vous roulez pas un peu vite je dis bah non je connais par contre ils avaient pas de ils avaient pas de jumelles ou quoi donc ils ont pas vu j'étais à combien quoi ouais même s'ils m'auraient contrôlé ils m'auraient juste mis ces vitesses excessives excessive là et c'est tout quoi donc du coup bah je dis bah non je roulais tu sais je dis je fais le gars voilà qui est un peu choqué quoi je dis non non je roulais normal tout ça et en fait c'était un père d'abonnés et il me dit vous avez la chance que je vous connais et en fait c'était un père d'abonnés quoi donc du coup du coup il me connait enfin son fils me connaissait et il m'a dit en gros comme quoi il nous avait déjà vu au McDo ouais et qui sont avec la BEM justement c'est comme ça qu'il m'a reconnu en fait et et qui avait son fils qui avait reconnu l'ABEM aussi et enfin en gros il a dit ouais c'est voilà quand c'est l'une et tout donc du coup c'est comme ça qu'il a reconnu l'ABEM et que voilà qu'il savait que c'était moi quoi donc du coup j'ai rien eu et pour me pour remercer le policier j'ai fait une carte dédicacée pour son fils que j'ai ramené au commissariat le jour d'après ah c'était ça ton amende voilà c'était mon amende mon amende et mon retrait de permis qui sont transformés en ok par contre il faut que je me concentre un petit peu là parce que je fais un petit peu n'importe quoi ok c'est en fait le problème c'est qu'avec le véhicule quoi bah mais y'a pas assez attends comment on va faire là mais y'a pas assez d'élan mais du tout hein attends attends y'a un problème là parce que je veux bien hein attends parce que là pfff allez 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 quoi bah viens viens tu vas voir c'est quoi ça y'a pas l'élan attends mais what the fuck le chemin il est infini ok oh la vache t'as eu t'as eu ouais c'était hardcore et le bit tu sais où j'habite t'es dans les petites rampes là tu parles ouais y'a pas assez d'élan moi j'ai pas eu assez de j'ai pas eu le bon texte le bon débit quoi ok je vais essayer de passer ok c'est vrai que waouh par contre il a un peu il tourne bizarre ouais 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 oh merde je crois que je crois que je crois savoir où tu es resté bloqué je suis sûr ça peut me faire pareil c'est là où tu es là c'est les rampes blanches et bleues là ouais y'a pas d'élan à la fin ah bah merde ok moi je me suis retourné la fois il est doucement quoi enfin pas trop non plus parce que si on a pas assez d'élan oh shit oh shit bah le véhicule fait des trucs bizarre ok moi je pense que j'aurai pas assez d'élan non c'est bon ah le véhicule il tourne pas oh 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 j'ai eu assez d'un dans la salle bien joué ah je crois que c'est fermé ah il y a du troll aussi ouais j'étais à droite je sais pas pourquoi je suis dit je me suis dit je suis droitier donc je vais à la droite quoi mais c'était à gauche après c'est où la salle euh c'est gauche c'est gauche droite euh ou droite gauche gauche droite et après le dernier euh je pense que c'est pareil quand tu vas à la gauche et là je vais à droite est-ce que c'est droite et bien et bien c'était gauche c'était gauche droite gauche ouais gauche droite gauche gauche ok un petit peu de troll ça fait pas de mal voilà par contre après ouais ouais le véhicule il part trop en freestyle ouais oula ok faut y aller tout simplement parce qu'en fait le véhicule est pas stable ah ouais le véhicule est pas stable non donc je pense que t'as du galérer au truc regardez je suis obligé je roule à peine dessus moi je suis tombé là-bas ouais je vais les doucement en plus c'est stressant parce que t'as peur que ton véhicule il t'as peur que le véhicule tombe quoi ok moi c'est plus le cas à la salle Lucas allez il faut le faire la salle il faut le faire pour la france il faut avec le caddie un win oh shit il faut qu'on transporte ces ces fameuses bouteilles de ouais t'as réussi alors ouais c'est bon deuxième coup 3,4ème coup je crois peut-être pas mal alors pas mal moi j'ai reçu à me rattraper après il y a des bancs bizarres il y a des trucs bizarres les bancs ils sont tous serrés je te what the fuck comment j'ai refait pour rattraper ça ok je parle pas parce que vraiment je suis concentré mais wow j'ai réussi à rattraper un truc je sais même pas comment j'ai fait ce qui est après c'est très bizarre qu'est-ce que c'est que ça encore ? je suis dans un labyrinthe moi je suis plus dans le parcours donc je pense que je pense que je pense que j'ai fini mais je suis pas sûr oh la la ok il y a un dirigeable il fait un truc bizarre je sais pas si ça te l'a fait non ok bon bah ça le fait qu'à moi décidément ok bah il y a le dirigeable qui m'a fait un saut donc je vais aller doucement et j'ai fini en une j'arrive j'arrive je suis sur les dirigeables mais vu que le véhicule il saute bon alors regardez comment il saute le véhicule non merde la salle merde je vais te donner la fin ah mais de toute façon t'as fini le parcours là après c'est de la route alors du coup on est à la fin du parcours avec le gameplay de la salle ouais donc j'étais juste avant les bancs ah ouais ça bloque les bancs ah ouais t'es en train de galérer avec les bancs ouais c'était serré ouais t'as forcé t'as forcé t'as forcé mais c'était serré comme un comme voilà c'était serré comme des sardines on dit comme des sardines comme des sardines comme des sardines tout à fait qu'est-ce que tu fais ah t'sais que moi je serais tenté à prendre le boost à gauche là oula non déconseillé le véhicule il fait des trucs bizarres quand même ben ouais en fait il faut vraiment il faut toujours atterrir sur les roues avant un peu histoire qu'ils fassent pas des avant arrière avant arrière ok donc là c'est des petits sauts de c'est des petits sauts tranquilles on va dire des petits sauts de gibraltar de gibralto quoi alors ensuite le parcours je crois qu'il est fini ouais et bah voilà c'était fini ici après c'est que de la c'est rien en fait non et là c'est que de la route et le point final il est juste où il y a la station essence mais comment t'as fait pour le prendre bah tu peux voir bah avance je vais voir attends bah attends faut que je là t'es en train de t'aller tu vas vers la station là ouais vas-y je vais vers la station t'es sur le parking tu vas être tu vas dire ah ouais mais ouais mais non mais ouais mais non qu'est-ce t'as fait tranquillement là il est en train d'avancer et le point final du coup il est tu le vois là non ouais attends t'es en train de modifier bah ouais je modifie juste mon ATH c'est rien ah ouais pourquoi tu fais marche arrière je voulais me poser je voulais me poser ici voilà ah ouais pas mal et ouais et bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu on a eu le gameplay de la salle à la fin en marche arrière en esprit tranquille